Le président tunisien Béji Kayed Essebsi a déclaré que la situation sécuritaire en Libye était alarmante. Le chef d'état a appelé l'ensemble des parties prenantes libyennes à s'asseoir autour de la table des négociations pour freiner l'escalade de la crise en cours. Nous ne pouvons pas dire que la Tunisie va bien, mais quand nous voyons la situation en Libye, la guerre et le massacre, nous disons que la sécurité en Tunisie est stable. Les autorités tunisiennes ont inspecté les régions frontalières avec la Libye pour évaluer les ressources humaines et logistiques disponibles. Ceci afin d'anticiper un flux massif possible de réfugiés libyens fuyant la guerre dans leur pays. Selon les témoins, la situation en Libye est explosive. Les milices armées sont partout. Les familles vivent dans la terreur. Nous n'avions pas d'autre choix que de quitter notre village et de chercher refuge en Tunisie. Le gouvernement tunisien cherche à empêcher une crise humanitaire potentielle. En 2011, la situation a nécessité une mobilisation internationale. Deux millions de Libyens et autres citoyens africains sont entrés en Tunisie en moins de deux mois. Nous avons accueilli les Libyens en 2011. Nous avons de nouveau ouvert nos portes. Les familles libyennes sont les bienvenues. Il existe des liens très forts entre les Tunisiens et les Libyens vivant dans les régions frontalières. Nous partageons la même culture, les mêmes traditions et le même sang. Nous n'abandonnerons pas nos voisins quand la guerre ravage leur pays. Selon les gouverneurs de Mélénine et Tataouine, les besoins logistiques et les moyens d'intervention ont été déterminés afin d'assurer une meilleure organisation pour accueillir les réfugiés libyens, notamment au passage frontalier de Dehiba et de Rajdélir. Des milliers de familles libyennes qui ont fui la crise de leur pays ont loué des maisons dans les villes de Sfax, Sous et ici, dans la capitale, Tunis. Les autorités locales déclarent que de nombreux citoyens libyens ont inscrit leurs enfants dans les écoles privées tunisiennes car ils envisagent de rester en Tunisie, même si le conflit armé prend fin cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada